Yo les gars c'est Suusuk, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo totalement incroyable puisqu'aujourd'hui les amis on a des news sur le nouveau jeu Dragon Ball qui va être disponible sur mobile et sur internet en mode navigateur donc j'avais déjà relayé les informations qu'on avait eu il y a quelques semaines, mois de cela sur la chaîne avec le trailer et tout il y a un nouveau trailer qui a vu jour aussi, on va peut-être le regarder ensemble, je ne sais pas si je vous mettrai au montage aussi on va le regarder là après les explications que je vais te donner en tout cas la vidéo a pour but de vous aider à vous préinscrire pour la version japonaise puisqu'il y a déjà une campagne de préinscription avec des bonus de campagne de préinscription obtenable du coup in-game quand le jeu sortira avec des persos aussi donnés pour cette campagne là et exprès pour ceux qui sont prêts à enregistrer des persos SR donc il y aura un système un peu comme sur Dokkan et que sur plein d'autres jeux d'ailleurs et sur les jeux de cartes puisque ça va être un symbole-t-il un espèce de jeu de cartes un peu à l'Earthstone, Yu-Gi-Oh, toutes ces conneries là donc on verra ça un peu plus tard, bref donc du coup déjà tu peux aller me suivre sur Twitter sur Twitter je donne le maximum d'infos là pour pouvoir s'inscrire, j'ai donné le lien pour pouvoir se préinscrire et bien sur ce nouveau jeu là, on va regarder ensemble voir comment ça marche tu peux aussi suivre Tagofire, nous sommes sur son Twitter aussi, il relaye des informations sur Captain Tsubasa mais aussi du coup là depuis ce matin il est à fond sur le nouveau jeu, le nouveau jeu Dragon Ball il a traduit aussi tout un tas de choses qu'on va lire ensemble mais tout d'abord je vais t'expliquer comment on se préinscrit d'abord je vais fermer ça, on va partir de base en mode comme si c'était toi donc tu vas sur mon Twitter ou alors dans la description de la vidéo je mettrai le même lien tu cliques dessus, comme tu peux le voir ça t'ouvre une page Qoap, impossible de le faire sur Apple pour l'instant j'ai un iPhone je ne peux pas le faire donc il va falloir que tu passes soit par ton téléphone Android soit par un émulateur, je ne sais pas moi Nox, Memu, Bluestacks, whatever tu utilises un petit émulateur et puis tu prends après, de toute façon tu peux te reprendre enregistrer sans émulateur mais du coup pour y jouer pour l'instant sensiblement ça risque d'être que sur Android même si écrit iOS donc peut-être que ça va arriver en même temps sur iOS donc en fait je sais pas bref, au cas où prépare les émulateurs de côté donc du coup ils te disent qu'on peut donc du coup se préenregistrer pour le jeu Dragon Ball Z Bushikiri Machu pour cela et bien c'est assez simple, déjà là je vais te montrer la vidéo du coup du nouveau trailer qui est sorti je mettrai peut-être pas le son, de toute façon tu le regarderas toi-même dans le lien pour des questions de droit tout ça on sait jamais si je me fais Ken donc du coup au niveau du système on lira un petit peu ce qui a été dit par Tag of Fire mais là vous avez déjà des petits résumés en anglais pour ceux qui parlent anglais donc c'est un match en temps réel 1 vs 1 donc toi contre quelqu'un d'autre de cartes online les cartes auront différentes attaques et des niveaux comme les attaquants, les supports et il y aura des boosts aussi etc etc un jeu de cartes classique finalement chaque joueur pourra faire son propre deck de 8 cartes voilà un petit peu dans la bataille des cartes pourront être aléatoirement tirés de ton deck et les joueurs pourront choisir de lancer des attaques et la personne qui sera à 0 HP perdra donc voilà un petit peu pour les trucs qui sont marqués ici avec des illustrations sur un petit peu le jeu pré-enregistration donc comment on se pré-enregistre ? comment on se pré-enregistre ? et bien tout simplement tu vas sur le lien que je t'ai donné dans la description ou sur mon Twitter tu cliques sur le lien ici donc IR il y a écrit IR ça veut dire ici en anglais tu cliques dessus tu arrives sur un lien sur leur site japonais et dans la case blanche tu rentres jean-paul belmondo belmondo.gmail.com en gros tu rentres ton adresse email évidemment tu ne rentres pas jean-paul belmondo ou tu rentres la passion avant tout voilà arroba.gmail.com et tu cliques sur la petite case qui est ici et tu cliques sur le bouton rouge une fois que c'est fait tu vas recevoir un mail sur le mail que tu as renseigné ici donc tu confirmes ton pré-enregistration tu as pré-enregistration ça ne veut rien dire ton enregistrement en tout cas et donc du coup ça sera fait tu n'auras plus qu'à attendre d'être averti quand le jeu sera téléchargé pour ceux qui seront pré-enregistrés un Goku SR en version enfant sera donné au bout de 50 000 au bout de 50 000 pré-enregistration je ne sais pas comment le traduire en français je suis désolé mais tu as compris les bails un ticket gacha offert 100 000 un autre ticket gacha offert 200 000 un autre ticket gacha offert donc ce sera des invocations comme sur Dokkan et comme sur tous les jeux du genre à 300 000 Shodama x 500 je ne sais pas c'est quoi c'est peut-être des thunes ou des trucs qui te permettent d'évoluer les personnages je ne sais pas je ne peux pas te dire à 400 000 Shodama x 1000 et 500 000 Shodama x 1500 ça veut dire je crois je ne sais pas ce que ça veut dire en japonais 590 000 SR Son Goku qui se bat contre Frieza qui sera offert voilà un petit peu les informations pour savoir comment tu t'enregistres comment tu vas devoir faire donc j'espère que ça ça t'a été très utile parce que ce jeu crois-moi tu vas en avoir sur la chaîne évidemment quand il sortira donc si tu n'es pas encore abonné pense t'abonner si t'es hype de voir un nouveau jeu Dragon Ball qui a l'air on va voir ensemble le trailer le thriller le trailer qui est vachement stylé pense à t'abonner et à me suivre sur les réseaux sociaux pour toutes les informations sur ce jeu entre autres et pas que bref du coup on part avec la vidéo je vais essayer de mettre un gros alors j'ai mis un gros j'espère que je ne vais pas me prendre un droit d'auteur je vais peut-être cut le son enfin vous vous n'aurez pas le son je suis désolé mais je ne prends pas de risque et on va laisser ça peut-être que vous aurez le son à travers mon micro ça a l'air trop stylé quand même sans déconner ils sont fous les japonais regardez regardez les graphismes ça a l'air vachement cool sans déconner c'est trop stylé ça a l'air trop stylé tu peux te battre à plusieurs à n'importe quel moment apparemment aussi quand t'es en face à face avec le gars en vrai donc quand Krillin meurt il y a des scènes dramatiques un peu comme dans Dragon Ball Fighter qui s'activent dans le jeu comme on peut le voir là exactement quand Krillin meurt et bien Goku se transforme en Super Saiyan voilà donc du coup vous avez la bande annonce qui est ici si vous voulez la revoir donc le jeu moi me hype particulièrement il a l'air vachement stylé donc comme tu peux le voir il y a différentes cartes avec de la stamina on peut appeler ça comme ça si tu veux ça installe à chaque tour chaque tour tu auras de stamina en plus je suppose ça va être un peu comme tous les jeux de cartes classiques après peut-être que je m'avance le premier tour tu pourras jouer avec les mecs qui ont un ou deux de stamina etc etc et puis t'as des types support attaque limite breaker je sais pas ce que ça va être exactement mais des cartes assez puissantes qui coûtent 8 comme tu peux le voir donc voilà faut savoir que dans le jeu de cartes c'est assez rare en général dans les méta que tu utilises les grosses grosses cartes je sais pas si ce jeu de cartes ce sera dans le même délire mais c'est vrai qu'en général tu utilises pas beaucoup de grosses cartes il faut que ton deck soit assez curvé c'est à dire qu'il faut qu'il y ait pas mal de cartes entre 1 et 3 on va dire en général après ça dépend de la méta ça dépend des teams que tu peux faire etc et quelques cartes au dessus qui sont vraiment game breakers quand elles arrivent donc à voir un petit peu comment se débrouillera ce jeu là donc voilà un petit peu pour les nouveautés sur ce Dragon Ball comment ils ont appelé ça Bullshigiri Match donc ça c'est vraiment la hype over 9000 maintenant on va on retourne sur le Twitter de Tag of Fire et on va lire ce qui nous a traduit en français peut-être une partie des choses que je vous ai lues en anglais d'ailleurs déjà là on a des quelques images qui droppent ça ça semble être les espèces d'invocations je peux pas te dire ce que c'est mini campagne pré-sortie avec des invocations on prend les informations un peu partout campagne de pré-enregistrement de récompense à la clé sont selon le nombre de pré-inscrits donc c'est ce que je vous ai lu là tout à l'heure voilà exactement ce que je vous ai lu donc Super Ball x 500 donc Super Ball en fait c'est peut-être tout simplement les choses pour invoquer les damages de quoi ce que je vous disais tout à l'heure que ça voulait dire boule en français reproduisez la scène de Dragon Ball en utilisant les skills des personnages à l'aide de transitions en plein match dans l'exemple si Krillin meurt cela éveillera la colère de Goku se transformant en SAJ c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure en regardant le trailer donc confirmation ici traduction de Tiger Fire mode de combat stratégique observer le comportement de l'adversaire en haut à droite de l'écran et utiliser une des deux cartes tirées de votre deck pour remporter la victoire voilà donc là on a une petite illustration à voir comment le gameplay va s'articuler combat PVP en temps réel donc tu vas pouvoir te fighter contre toi et moi par exemple qu'on se rencontre dans la rue ou peut-être en online et bien on peut se fighter en temps réel c'est à dire je joue tu joues c'est pas toi contre un bot qui a ma team combat PVP en temps réel possibilité de jouer contre un ami sans avoir l'application installée sur plusieurs téléphones partager le lien URL et le barcode j'allais dire le bardoc le barcode 2D jouer immédiatement donc ça ça peut être cool quand tu te balades dans la rue etc etc un peu comme Pokémon Go mais bon obtenez 4 SR limités en vous préenregistrant sur le jeu donc voilà ils sont ce que je vous disais tout à l'heure donc ça c'est cool c'est cool tout ça durant la période de préenregistrement obtenez une chance d'avoir un personnage limité donc là ça va semblera être la putain il y a déjà les SJBOO derrière c'est trop stylé ça semblera être l'invocation système d'invocation donc voilà un petit peu pour les nouveautés sur ce nouveau jeu là je regarde si Tago Fire nous a tweeté d'autres choses donc ça c'est du Tsubasa donc voilà vous avez je pense toutes les informations que je peux te donner à l'heure actuelle il y en a peut-être il y en a peut-être d'autres qui tomberont mais en tout cas pour vous préenregistrer allez sûr voilà donc c'est renseigner votre ADL et valider sur le bouton rouge donc c'est exactement ce que je viens de vous montrer donc du coup on est dans les bons bails bref je pense avoir fait plus ou moins le tour j'espère que cette vidéo t'a été utile j'espère que tu vas être hypé par ce nouveau jeu en tout cas moi je le suis fortement donc j'ai hâte de pouvoir le tester dans ses printemps au Japon il sort mars-avril quelque chose comme ça au Japon donc bientôt bientôt on pourra déjà voir quelques gameplays et jouer un petit peu sur la version japonaise pas de date de sortie encore en Europe évidemment donc on attend de voir cela bref sur ce les amis je vous souhaite une agréable journée une agréable soirée et puis on se retrouve à ça pour de nouvelles vidéos sur Dragon Ball Bouchikali Match sur ce tschou